Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube La Pose RH, la chaîne YouTube qui vous propose des astuces et des conseils RH pour vous aider à décrocher votre emploi de rêve ou bien devenir un meilleur recruteur au quotidien. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous donner 10 conseils pour réussir à épater le recruteur lors de votre échange avec lui via Skype ou tout autre outil d'échange virtuel. Là, c'est plus que d'actualité. En cette période, les procédures de recrutement vont être complètement chamboulées pour les prochaines années. Donc vraiment 10 petites astuces à mettre en pratique pour faire toute la différence. Et moi, je travaille beaucoup avec Skype, même bien avant l'époque du coronavirus. Et il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites malheureusement et qui peuvent porter préjudice à votre candidature. Donc écoutez bien ces 10 conseils et impressionnez le recruteur. Premier conseil vraiment que je vous donne, apprenez à prendre possession de l'outil informatique que vous allez devoir utiliser pour l'entretien. Que ça soit Skype, Zoom, TELUS ou bien d'autres encore qui existent actuellement sur le marché. Vraiment téléchargez l'application en avance et entraînez-vous à manipuler l'outil informatique pour être vraiment complètement à l'aise le jour J. Il ne faut pas découvrir l'outil vraiment le jour de l'entretien. Donc prenez possession et ajoutez en avance le contact du recruteur. En général, il va vous donner son nom ou comment l'ajouter sur l'outil. Et ajoutez-le dès le début pour tout de suite l'avoir dans vos contacts et ne pas perdre de temps le jour J. et surtout ne pas prendre de retard. Deuxième conseil essentiel, vraiment vérifier la qualité du son de votre micro sur votre ordinateur. Donc si vous avez un ordinateur plutôt récent, vous ne devriez pas avoir de soucis. Vous devriez avoir un micro de bonne qualité. Mais si vous avez un ordinateur qui est plutôt vieux, plutôt ancien, je vous conseille vraiment impérativement d'acheter un micro supplémentaire et de le brancher à votre ordinateur et de parler dedans directement. Il faut absolument que la qualité d'écoute pour le recruteur soit lisible et vraiment facile à comprendre. Sinon, le recruteur va passer à côté de plein d'éléments sur votre candidature et ça serait vraiment dommage. Troisième chose très importante qu'il va falloir soigner avant le début de votre échange, c'est la qualité de l'arrière-plan que vous allez proposer au recruteur. Donc vous avez plusieurs solutions. Donc soit vous avez un bureau à la maison, donc ça c'est parfait. Si vous n'en avez pas, je vous conseille d'utiliser la pièce la plus professionnelle possible. En général, ça va toujours s'installer autour de la table à manger. Je vous le conseille. C'est toujours mieux que la cuisine avec les casseroles en arrière-plan. Comme je vous le dis, parole de RH expérimentée. Non, vraiment, essayez de soigner vraiment la qualité de l'arrière-plan. Et puis il y a aussi des petites astuces. Vous avez d'autres options sur certaines plateformes. Vous pouvez effacer un peu l'arrière-plan qui est chez vous et puis mettre une image. Et puis bien évidemment, choisir une image professionnelle. Voilà, on ne va pas mettre des palmiers sous les tropiques. On reste vraiment professionnel. Et troisième point aussi à faire très attention, c'est la qualité de l'éclairage. Si vous êtes proche d'une fenêtre, essayez de tout de suite vérifier qu'il n'y ait pas de contre-jour, qu'on puisse bien lire les expressions de votre visage, que vous n'avez pas une lumière qui arrive juste à gauche et puis qu'on efface complètement votre côté droit. Donc vraiment vérifier la qualité de l'éclairage aussi. C'est très important. Quatrième conseil, tenue professionnelle exigée de la tête au pied. Et j'insiste, de la tête au pied. Oui, oui, oui. Vous avez bien entendu, même en bas, on met un pantalon. J'insiste, on met un pantalon. Même si on pense qu'on ne va pas se lever, on ne sait jamais, on ne sait jamais. Il peut y avoir, je ne sais pas, un petit drame dans la maison où le recruteur peut vous demander de vous lever pour changer la lumière. Je venais de parler de la lumière à l'instant. L'anecdote que je vais vous raconter, donc un candidat justement était à contre-jour et je lui ai demandé de baisser les stores de sa fenêtre. Et il n'avait pas mis de pantalon, il était en bermuda. Eh bien, j'ai tout vu. Donc c'était un sacré spectacle. Ça m'a beaucoup perturbée en tant que recruteur pour la suite. Donc vraiment très important, mettez toujours un pantalon. Voilà, on comprend, on est à la maison. Mais là, vous êtes dans un échange professionnel. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Tenue professionnelle de la tête au pied. Cinquième conseil, très important également. Je ne le vois pas assez quand je passe des entretiens Skype avec des candidats. Il faut impérativement faire un effort pour regarder la caméra et non pas l'écran de votre ordinateur ou les notes que vous avez sous la main. C'est vraiment très désagréable. C'est virtuel, mais on essaye quand même d'aller chercher un contact plutôt humain et chaleureux. Et ça passe par le regard. Donc c'est vraiment très important de regarder la caméra pour que lui, le recruteur, lorsqu'il va regarder votre image sur son ordinateur, son écran à lui, il va regarder vos yeux qu'il regarde un petit peu, vos yeux qui sont en train de le regarder. Donc c'est très très important de faire un effort de regarder la caméra lorsque vous parlez et de également faire un petit effort pour regarder la caméra lorsque le recruteur vous parle et de ne pas être toujours concentré sur son image à votre écran. Sixième conseil très important, vérifiez que vous allez pouvoir être au calme sans perturbation pendant toute la durée de l'échange. Donc je vous conseille de demander en amont au recruteur combien de temps va durer l'entretien et de pouvoir justement avoir une idée du temps que vous allez devoir mettre à votre disposition pour effectuer cet échange dans les meilleures conditions possibles et les meilleures conditions possibles, c'est le plus professionnellement possible. Donc on fait attention aux enfants, aux oiseaux, aux chiens, aux chats ou toutes les perturbations qu'on a souvent dans la maison, les bruits du lave-vaisselle, de la machine à laver ou autres. Vraiment, j'ai vu beaucoup de choses en entretien Skype, j'en ai fait passer beaucoup et c'est vraiment très dommage de passer à côté d'un beau profil, d'une belle candidature juste parce qu'on n'a pas été capable d'être bien concentré sur les compétences du candidat. Donc être au calme sans perturbation pendant toute la durée de l'entretien, vérifiez ça en amont et surtout prévenez votre famille si vous partagez la maison avec des enfants, votre femme ou autre, des frères et sœurs. Vraiment prévenez votre famille qu'il ne faut pas qu'on vous dérange. Septième conseil, faites attention à votre articulation et à la qualité de votre diction. Je vous invite à faire un effort supplémentaire pour vraiment essayer de mieux articuler, mieux prononcer chaque mot car en parlant à travers un micro sur l'écran d'ordinateur, vraiment on entend beaucoup moins bien qu'en face à face. Et de plus, même si on peut avoir accès à votre visage sur la caméra, ce n'est pas la même chose, on ne va pas voir vos micro-expressions, on ne va pas être capable de lire dans vos yeux. Donc c'est très important pour bien vous faire comprendre, d'articuler, de faire attention à la diction. Et petite chose en plus, souriez, vraiment souriez dès que vous prenez la parole. Déjà de un, ça va se voir avec la caméra et surtout ça va s'entendre et ça va vraiment montrer que vous êtes enthousiaste pour le poste. Donc articulez et souriez. Huitième conseil, vraiment faites attention à votre posture face caméra. Donc vraiment, sachez que vous êtes filmé, donc on voit absolument le moindre de vos gestes, le moindre affalement sur la chaise, c'est vraiment à proscrire. Essayez d'être assis le plus droit possible, de regarder face caméra et de tenir cette position vraiment pendant toute la durée de l'échange. On ne s'affaisse pas, on ne s'enfonce pas dans sa chaise, on ne s'étire pas comme si on était seul. Donc vraiment bien comprendre que vous êtes regardé et vous tenir exactement de la même façon que si vous étiez en personne face au recruteur. Attention à ça, je le vois beaucoup aussi lors des entretiens Skype et bien évidemment, ça va jouer contre vous. Faites attention, ça donne une mauvaise image de votre personne. Neuvième conseil, donnez 300% de son attention au recruteur. Vraiment, il faut redoubler d'efforts pour montrer au recruteur que vous êtes attentif à ce qu'il vous dit, vraiment que vous êtes concerné et impliqué lors de l'échange. Car sur Skype ou tous les outils d'échange virtuel, malheureusement, c'est vrai que c'est très facile de perdre un petit peu l'attention de la personne qui parle car on ne l'a pas en face. Mais faites attention, ne vous y prenez pas. Ça se voit beaucoup plus qu'en vrai. Vraiment, en vrai, il est plus facile de faire un petit peu semblant qu'on écoute la personne. Il suffit juste de la regarder droit dans les yeux et on va dire que ça passe un peu comme ça. Mais avec les outils virtuels, malheureusement, ça ne va pas être possible de vous faire comprendre. Avec un échange de regards, vous n'allez pas croiser les yeux de la personne. Donc redoublez d'efforts et essayez vraiment d'être attentif car si vous ne l'êtes pas, ça se voit tout de suite. Et enfin, dixième règle d'or à suivre. Pour parfaire la bonne impression que vous allez laisser au recruteur, connectez-vous cinq minutes avant le début de l'appel pour éviter tout retard. Car sachez que les retards, même en virtuel, ça va laisser une mauvaise image de vous dans la tête du recruteur. Donc faites attention. Ça risque même de l'agacer et de lui faire perdre patience. Donc faites attention. Connectez-vous cinq minutes avant. Prévoyez l'appel. Et je vous invite également à envoyer un petit message au recruteur cinq minutes avant juste pour lui dire que vous êtes prêt. Et puis lui aussi, dès qu'il sera prêt, il va procéder à l'appel ou vous allez procéder à l'appel à l'heure prévue. Donc vraiment, attention au retard. Connectez-vous cinq petites minutes avant. Je vous assure, ça fera toute la différence avec le petit message pour prévenir le recruteur. Et voilà, c'en est fini pour cette petite pause RH mini capsule qui vous a donné dix règles d'or à suivre pour faire une bonne impression lors d'un entretien en virtuel, via Skype ou autre outil. Vraiment, suivez-les et je vous assure que ça va faire toute la différence sur votre candidature. Comme je vous le disais, j'ai passé beaucoup d'entretiens Skype et très peu de candidats respectent ces dix conseils de base que je viens de vous donner. Donc vraiment, faites-les, ça va faire la différence. Si cette mini capsule vidéo vous a plu, je vous invite vraiment à la liker, à la commenter, à la partager et à me donner votre feedback surtout sur le contenu, le format. N'hésitez pas, je suis vraiment disponible pour échanger avec vous dans les commentaires. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et surtout, surtout, abonnez-vous à la chaîne. Vraiment, je vous réserve plein de belles surprises pour la suite. Je vous attends nombreux sur la pause RH. À bientôt !